Ceux qui nous suivent, voilà, tous les internautes, j'espère que vous allez bien depuis vos différentes positions géographiques. Voilà, je suis Oussad Wattara Ibrahima, alias le correcteur des ignorants, baptisé par mon professeur Dr Abdelmadjid. Bien, ce matin je suis ici, ce n'est pas pour l'examen médical spirituel du, je ne sais pas si je vais dire le pasteur, mais de notre frère chrétien El Roy. Voilà, mais aujourd'hui c'est tout autre chose. Lui seulement là, je vais tout simplement lui faire passer un test et qu'un test, c'est-à-dire son examen de fin, donc d'études pastorales et voir s'il mérite le titre de pasteur. C'est tout simplement ce que je vais faire ce matin. Mais vous serez étonné de voir que c'est un musulman qui va écouter un pasteur et qui va le mettre à l'examen pour voir s'il mérite le titre de pasteur. Et ça sera un miracle ce matin pour vous. Je ne vais pas aller pas tard de chemin. Ivoire, nous allons parler aujourd'hui sur la parole de Dieu, sur la Bible. Sur la Bible, est-ce que la parole de Dieu, est-ce que les évangiles font-ils? Est-ce que les évangiles ont-ils été écrits par les disciples de Jésus? Puisque je l'ai entendu dire, beaucoup de fois je l'ai suivi, beaucoup de fois là où il a attaqué la Bible. Alors, je n'étais pas vraiment très content de ce qu'il faisait. Et c'est ainsi que je l'ai contacté. Ça fait très longtemps, on avait débattu il y a quelques temps là. Ça fait presque une année qu'on avait débattu avec lui la dernière fois. Alors, je l'ai rappelé pour qu'on puisse revenir sur certains points. Puisqu'il a évoqué beaucoup de points. Et souvent, lorsqu'ils vont attaquer ça, ils font avec beaucoup de malice. J'appelle ça, donc la malice, et beaucoup, des super chéris, ils inventent des histoires que la Bible n'a pas dites, tout ça. Et c'est ainsi que j'ai contacté mon frère, Ostaz Ouattara, pour qu'on puisse faire un bon dialogue. J'avais voulu le faire avec les gens de la DDR. Il est aussi de la DDR, mais j'avais demandé à son frère, qu'on appelle Ostaz Liane, qu'on puisse faire ça. Mais il m'avait promis depuis 2020 qu'on allait faire ça. Mais ça fait trois ans que j'attends. Mais aujourd'hui, nous sommes en direct avec Ostaz Ouattara. Et nous allons parler des points que les musulmans souvent parlent. Souvent, ils aiment parler de ça. Et ils ne le font pas bien. Ils le font avec beaucoup de malice. Alors, nous sommes là pour mettre fin à toutes ces histoires-là. C'est ainsi que nous sommes là, pour parler par la grâce de Dieu. De tout ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. Shalom, et que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis très content également. Je salue ici tous ceux qui nous suivent. Tous les internautes. J'espère que vous allez bien depuis vos différentes positions géographiques. Voilà, je suis Ostaz Ouattara Ibrahima, alias le correcteur des ignorants, baptisé par mon professeur Dr Abdelmadjid. Bien, ce matin je suis ici, c'est pas pour l'examen médical spirituel du, je ne sais pas si j'ai dit le pasteur, mais de notre frère chrétien Elroy. Voilà, mais aujourd'hui c'est tout autre chose. Lui seulement là, je veux tout simplement le faire passer, lui faire passer un test. Et quel test ? Ça dit son examen de fin, donc d'études pastorales, et voici le mérite, le titre de pasteur. C'est tout simplement ce que je vais faire ce matin. Mais vous serez étonnés de voir que c'est un musulman qui va écouter un pasteur et qui va le mettre à l'examen pour voir s'il mérite le titre de pasteur. Et ça sera un miracle ce matin pour vous. Je ne vais pas aller par tant de chemin. Je vais lui démontrer par A plus B que les disciples de Jésus eux-mêmes n'ont jamais écrit les livres qui leur ont été attribués dans le Nouveau Testament. S'il y a un seul disciple de Jésus qui a écrit un seul livre qui lui a été attribué, parmi les disciples qui l'ont suivi, de son vivant pendant son ministère, je pèse bien mes mots. De son vivant pendant son ministère, ceux qui l'ont suivi. S'il y a un seul parmi eux qui a écrit le livre ou le livre qui leur a été attribué, moi je démissionne de l'islam. Ça n'existe pas. Je vais lui donner les preuves avec des éminents savants, des grands savants qui ne peuvent être contredits. Non seulement des savants, donc des premiers siècles de compilation de la Bible et des savants contemporains. Des spécialistes même de la Bible. Donc je vais m'arrêter là et lui donner la parole et puis l'écouter. Parce que moi je ne parle pas trop, c'est le jury qui écoute et puis ensuite on va apporter le résultat. Merci. Donc tu peux aller pour 5 minutes. Il est 54, donc jusqu'à 59, mais voire même à 10h00. Tu peux prendre la parole. 9, mais voire même à 10h00. Tu peux prendre la parole. Ah ok. Essayez aussi de soigner votre micro. Votre micro n'est pas très clair, le son n'est pas très bon. Essayez peut-être d'approcher votre téléphone de la bouche peut-être, pour que le son soit clair. Puisque les gens doivent être éclairés. Ah si t'es clair, je demande aux gens, si le son est bon, si le son est bon, mettez un commentaire. Si vous comprenez, j'entends bien, mettez un commentaire. Merci, il faut commenter une fois. Il faut mettre, est-ce que peut-être vous avez des écouteurs, pour que le son soit clair. Oui, vas-y, vas-y. Le son sera clair. Ok. Je suis là pour mettre fin, puisque j'ai suivi votre vidéo la semaine passée. Même, je pense hier, hier j'ai suivi une vidéo, je ne sais pas si vous avez tourné ça hier ou bien avant-hier, je ne sais pas. Vous étiez en train de parler de certains points pour tenter de discréditer la Bible. Puisqu'il n'y a aucune personne sur la terre, aucun musulman capable de discréditer la Bible à ma présence. Puisque Mohamed, lui, avait voulu discréditer la Bible au 6e siècle, 7e siècle. Il avait tenté pendant tous ses 23 ans de ministère. Il a essayé, mais il n'a pas su le faire. Alors, ce n'est pas un musulman que nous voyons aujourd'hui, africain, qui viendrait à ma présence et vouloir discréditer la Bible. Tu as donné, moi, donc, j'attaque la veine jugulaire. Je prends, par exemple, tu as donné une écriture dans l'Acte des Apôtres au chapitre 9. Tu as dit que la Bible se contredit lorsqu'on parle d'Acte des Apôtres au chapitre 9, au chapitre 22, ça se contredit. Tu as dit quelque chose comme ça. Tu as dit, par exemple, dans l'Acte des Apôtres au chapitre 9, tu as répété ça toute la semaine. Alors, il faut éclairer les gens. Là où la Bible dit, par exemple, c'est Paul qui dit, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Et tu as dit que ça se contreditait avec l'Acte chapitre 22. Et moi, je ne vois aucune contradiction. Je suis là pour prouver avec les Écritures. Il faut sonder les Écritures. Il n'y a aucune contradiction. Ici, on dit, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, ils entendaient la voix, bien la voix. Et ils ne voyaient personne. L'autre écriture, dans le livre d'Acte au chapitre 22, nous dit ceci. Ce que nous allons voir, l'Acte au chapitre 22. Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière. Oui, ici, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, l'Acte au chapitre 22. De l'autre côté, on dit ceci. Il faut bien sonder les Écritures. On a dit que ceux qui étaient avec moi, ils ne voyaient personne, voire personne. Mais dans l'Acte au chapitre 22, ces gens, ils ont vu la lumière. Il y a une différence entre la lumière et une personne. Ils ont bien vu la lumière, mais l'autre Écriture dit, ils n'ont pas vu une personne, ils ne voyaient personne. Je peux voir une lumière, mais je ne vois pas une personne. Et puis, tu t'es concentré là où on dit que, ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière et ont été effrayés. Mais ils n'ont pas compris celui qui m'a parlé. Ils n'ont pas compris celui qui m'a parlé. Donc tu dis que, ils entendaient bien la voix. Entendre la voix et comprendre, c'est deux choses différentes. Moi, je comprends, puisque tu as lu la Bible en français, en français courant. Peut-être d'autres versions, peut-être Louis II. Ça, c'est aussi Louis II que je suis en train de lire. Il y a des versions de Louis II. Il y a une version de Louis II, là où on a dit que, ceux qui étaient avec moi, n'entendirent pas la voix de celui qui m'a parlé. Entendre la voix de celui qui m'a parlé. Et ici, on nous dit, parce que la Bible s'explique d'elle-même, pas elle-même. Ils n'entendirent pas la voix de celui qui m'a parlé. Ici, on nous dit que l'entendre, ils n'ont pas compris celui qui m'a parlé. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Je te donne même, même en anglais. Je sais que tu comprends de l'anglais. Je sais que tu as une connaissance quand même en anglais. En anglais, on nous dit ceci. Acte chapitre 22, verset 29. Acte chapitre 22, verset 9. On a dit ceci. Lorsqu'on dit, entendre quelque chose, même dans nos langues africaines. Lorsqu'on dit, entendre, est-ce que tu m'entends? Lorsqu'on dit, est-ce que tu m'entends? Tu entends ce que je dis? C'est pour dire, est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est ainsi que la Bible nous dit dans Acte chapitre 22 qu'ils ont entendu la voix, mais ils n'ont pas compris. Lorsqu'on dit, ils n'entendaient pas bien. Ils n'entendaient pas la voix. Et pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Puisque nous, nous partons très loin, même dans la langue, puisque la Bible nous est venue en grec. La Bible nous est venue en grec et en araméen. On va partir dans le terme grec. J'ai t'ai vu balbutier quelques mots grecs. Tu ne connais pas le grec? Oui. Malgré que tu ne connais pas le grec, tu as esquissé quelques mots. Le mot grec, on a dit ekousan. Ekousan, ça veut dire, c'est comprendre. Donc, les gens qui voyaient Paul, ils entendaient une voix, mais ils ne comprenaient pas. C'est ça, la signification. Même le grec. C'est pour cela qu'on vous a dit, par Allah, si vous ne comprenez pas le Coran, allez chez ceux qui ont lu le livre avant vous. Ils n'ont pas compris. Il n'y a pas de contradiction. Lorsque je dis, est-ce que tu m'entends? Tu entends ce que je dis? C'est pour dire, est-ce que tu comprends? Donc, il n'y a pas de contradiction. À toi, la parole. Je m'assure des règlements maintenant dans mon laboratoire. Ce n'est pas comme les débats, ouya ouya là. Quand on établit des règles, on se respecte jusqu'à la fin. Et moi, quand j'ai un co-débatteur qui ne respecte pas les règles, je mets fin au débat. Je ne me casse plus la tête. Voilà. Je n'ai déjà plus trop de comprimés contre les migraines. Bien. Donc, prochainement, si je dis à Thérissa, tu te fais. Maintenant, c'est mon temps. Parle-moi ou quoi? Il est 10. Hein? Parle-moi ou quoi? Oui. Parle-moi ou quoi? Les gens disent qu'ils m'entendent parfaitement. C'est toi, il y a un problème chez toi avec ton téléphone. Sinon, dans les commentaires, on dit qu'on m'entend parfaitement. Bien. Donc, ici, une fois de plus, chez les internautes, d'abord, Elroy, il est 10h et une minute, mais tu as consommé plusieurs secondes dedans. Donc, je finis à 10h7 minutes. Ça va, pas de problème. OK. Donc, ici, cher frère, vous avez écouté ce monsieur. Je vous ai dit dans l'introduction que je viens juste, voilà, le soumettre, donc, à un test de fin, donc, d'études pastorales pour voir s'il mérite d'être pasteur. Mais vous voyez déjà qu'il a raté déjà. Ça dit, c'est un élève inattentif. On lui a donné un thème. Le thème, je l'ai récapitulé devant vous. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu et aussi, est-ce que les disciples sont vraiment les auteurs des livres qui leur ont été attribués dans le Nouveau Testament ? Voici le thème qui a été donné. Et il est allé dans contradiction. J'ai dit dans des vidéos qu'il y a contradiction entre actes des apôtres chapitre 9 et actes des apôtres chapitre 22, etc., etc. Est-ce que c'était le thème ? Voici quelqu'un déjà qui est hors sujet. Maintenant, si, en tant que membre du juré, je dois le noter, je mets zéro. Mais comme je suis quelqu'un de compréhensif, je vais lui donner une deuxième chance. Peut-être qu'il va donc revenir au thème et puis faire ce qu'il a fait. Mais je vais avoir pitié de lui, quoi. Je n'ai pas lui donné zéro d'abord. Lui-là, il ne connaît pas le laboratoire de la DDE. Il ne me connaît pas. Bien. Moi, comme je l'ai dit, je vais commencer d'abord par les érudits, les spécialistes des écritures saintes, les plus grands authentificateurs de textes, les professeurs d'exégèse biblique. Nous allons les écouter concernant d'abord la crédibilité des écritures bibliques. Est-ce que ces écrits-là, réellement les disciples ou apôtres de Jésus, sont réellement les auteurs de ces écrits-là? Nous allons écouter les grands savants contemporains et ensuite aller depuis les savants, donc, des premiers siècles de rédaction de la Bible. Maintenant, si ce monsieur, il me dit aujourd'hui, et avoue que ces savants que je vais citer, une dizaine, vingtaine même de savants que je vais citer, qui sont connus dans le monde, aujourd'hui, voilà, pas des savants même qui sont morts tous, il y en a qui sont encore bien vivants. S'il me dit qu'il est plus savant que tous ces savants, avoue de tirer la conclusion. Bien. Donc ici, je vais commencer par un grand savant, mais je lis d'abord, donc, le texte avant de donner les références. Et je vous donnerai non seulement le nom du savant, et les références des documents dans lesquels vous trouverez, donc, ces textes-là, dans ce titre de ces savants. Bien, je commence ici. Des erreurs se sont introduites sous forme d'addition, de suppression, de substitution et de modification, le plus souvent, de mots ou de lignes entières, mais aussi à l'occasion de versets entiers. En fait, de nombreuses modifications et additions se sont glissées dans les textes de la Bible. Ce qui a eu, pour conséquence, que les écrits actuels du Nouveau Testament sont à divers degrés des assemblages de textes, de même de nombreux manuscrits anciens contiennent eux aussi des erreurs flagrantes. Le texte est clair. Qui sont, ou qui est l'auteur, donc, de ces dix-là? Je vais vous donner ici. On a d'abord Barth Herman. Et qui est Barth Herman? C'est l'un des plus grands authentificateurs de textes contemporains. C'est un grand savant américain, Barth Herman, et spécialiste du Nouveau Testament. Je pèse bien mes mots. Le frère Elroy, ici, n'est même pas connu dans toutes les rues de son quartier, là où il vit, en Afrique du Sud. Mais voici un savant, ici, qui est presque connu dans le monde entier. va sur tout le réseau, il faut taper Barth Herman, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, va étudier son histoire, il va essayer de voir qui il est, quelle place il occupe aujourd'hui, en matière de corps. Donc, va voir quelle place il occupe aujourd'hui, voilà, et tu sauras. Donc, Barth Herman est l'un des plus grands authentificateurs de textes. Il y a aussi, on verra dans le document de Barth Herman que tu trouveras, ce passage que j'ai lu, Lost Christianity, à la page 220. Le document Lost Christianity, Barth Herman, donc à la page 220. Et encore, tu vas voir ça dans Commentary on the Greek New Testament Introduction à la page 3. Donc, je te donne d'abord ces deux documents et tu verras ce texte-là. Il dit que la Bible est pleine d'heureurs flagrantes et il y a eu des additions, donc des suppressions de beaucoup de passages. La Bible ne fait qu'être modifiée. Donc, au fur et à mesure que les années passent. Et on a des versions revues et corrigées. Personne ne peut nier ça aujourd'hui. Maintenant, il est 7, vous avez la parole. Vous avez 5 minutes également. Il est 7, vous avez la parole. Vous avez 5 minutes également. Ok. Ok. C'est honteux d'entendre un musulman qui parlait de Barth Herman. C'est honteux. Tu veux parler d'un homme qui est athée. Ce monsieur, c'était un athée. Lorsque je t'ai entendu dire tu allais peut-être parler des disciples de Jésus ou bien des chrétiens qui ont par exemple parlé sur Jésus. Des savants. Lorsque tu parles des savants, c'est ce genre que nous appelons les savants. Lorsque je te parle des savants, tu dois parler des savants, des gens qui parlent de la parole de Dieu. Ne me dis pas qu'il y a un comédien, par exemple en Côte d'Ivoire, un comédien a dit ceci. Ou bien un mathématicien, ou bien Alassane Ouattara a dit ceci. Non. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on doit parler des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ne me parle pas des athées. C'est monsieur Barth Herman, c'était un athée. Il ne croit pas en Dieu. C'est un homme qui ne croit pas en Dieu, il n'est pas chrétien. Lorsque nous te parlons de la parole de Dieu, moi je te parle selon ce qui est écrit. Je te donne maintenant les Écritures. Puisque la Bible est dans mon sang. La Bible, c'est ma langue en elle. Moi, je te parle d'abord de la Bible. Dans le livre de Luc, nous allons entendre ce que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous avait dit. Luc, chapitre 24, verset 45. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit, ainsi, il est écrit, il fallait que c'est là que le Messie, le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour. Et que la répentance et que le pardon des péchés seraient prêchés en sonnant à toutes les nations. Donc, c'est comme ça qu'un homme de Dieu parle. Il ne faut pas me dire, « Oh, Barth Herman, un athée. » Comme si je te dis, par exemple, si c'est un boxeur aux États-Unis qui a dit « Non, mon frère, il faut apprendre comment parler. On parle des Écritures. » Moi, si je te parlais de l'Islam, je ne vais pas te parler de ce que Kadhafi a dit. Moi, je veux te dire ce que Muhammad lui-même a dit ou bien les gens qui étaient disciples, comme les gens qui ont rejeté le Coran. Le Coran a été rejeté par Abdullah Ibn. Ibn Mashaoud a rejeté le Coran. Il a dit que le Coran que vous avez, c'est un faux Coran. C'est pour cela que son Coran avait plus de sourates que ce que vous avez. Ce sont des gens comme ça que nous parlons. Voyez-vous ? Nous partons dans Luc au chapitre 24, verset 44. Il dit ceci. Puis, il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous, qu'il fallait que ça accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est ça la Bible que Jésus définit. La Bible. C'est la Bible que Jésus définit. Il part de la loi de Moïse, ça s'appelle Pantateuch, les cinq livres de Moïse. Ce sont les livres de Moïse. Il y a les prophètes dans l'Ancien Testament et dans les psaumes. C'est Jésus qui parle. C'est ça l'Ancien Testament. C'est ça la composition de l'Ancien Testament donnée par Jésus. C'est comme ça qu'on parle. Mais alors, lorsqu'il parlait à ses disciples, ses disciples l'écoutaient et les disciples devraient continuer le chemin. Donc, dans cette écriture prouve déjà que l'Ancien Testament, d'abord, ça s'appelle le Tanakh. Tanakh. Le Tanakh ou bien le Tanakh. C'est composé des livres de Moïse. Il y a les prophètes et puis il y a les psaumes. Ça c'est le Tanakh, l'Ancien Testament. Et puis le Nouveau Testament a été écrit par les disciples de Jésus. Je parle des disciples de Jésus, de Matthieu qui a écrit le livre de Matthieu. Luc, qui était disciple de Jésus, il a écrit le livre de Luc. Marc, qui était disciple de Jésus, a écrit le livre de Marc. Jean, qui était disciple de Jésus, a aussi écrit le livre de Jean. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Puisque nous, nous avons des savants aussi. On a celui qu'on appelle « Nous allons partir ». On va voir les gens qui nous ont parlé. On a des gens comme Papayas ça, ce sont les savants comme ça qu'on parle, les chrétiens. Il ne faut pas me dire « Un athée, Bart Herman, mon frère, please, il faut élever le débat. Tu me cites un athée, ce monsieur-là, il est athée. Je vais te prouver, je vais te montrer que c'est un homme qui est athée, il ne croit pas en Dieu. Lorsqu'on parle des choses sérieuses, il faut citer les hommes de Dieu. donc l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu. J'étais dans l'épreuve puisque moi je ne parle pas sous le fait de la passion. Je ne parle pas sous le fait de la passion. Tu peux trouver ça par simple, une recherche simple. Une recherche simple. Nous allons partir. les gens qui ont écrire le livre de Matthieu. C'est ce que je suis en train de te montrer. Ok, ça va. Ok, bon. Une fois le plus encore, c'est que là, je ne peux pas. J'ai pris Bart Herman. J'aime bien prendre ce passage, je sais pourquoi. Sinon, je sais aussi ce qu'il a dit sur l'islam. Mais je sais pourquoi je prends Bart Herman et vous allez comprendre. D'abord, tu veux avoir des savants chrétiens. Tu seras servi. Oui, il y a une pluie à te verser. Tu seras servi, mon frère. Sois calme. Ici, c'est le laboratoire. Non, on ne s'agit pas. D'abord, tu viens de mentir. Excuse-moi du terme. Excuse-moi, voilà, c'est sorti là. Excuse-moi. Tu viens de dire une concrète vérité. Tu viens de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Quand tu dis que Luc était apôtre de Jésus, Marc était apôtre de Jésus, c'est à Chiffon. Depuis quand? Où? Dans quelle Bible? Ok, là, je ne prendrai même pas des savants, je prendrai des versets bibliques pour montrer déjà que tu as échoué là-bas. On prend Matthieu chapitre 10 à partir du verset 2 jusqu'à 5. Si Luc et Marc font partie des douze ou des disciples de Jésus, on verra ici. Bien. Voici les noms des douze apôtres. Le premier Simon appelé Pierre et André son frère, Jacques fils de Zébédé et Jean son frère, Philippe et Barthélémy, Thomas et Mathieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Tadé, Simon le Cananite et Judas d'Escario celui qui livra Jésus. Tels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Donc, personne n'a entendu si Marc ni Luc. Tes propres savants chrétiens te disent que Marc même là, d'aucuns disent qu'il était le secrétaire de Pierre et n'a jamais fait partie des disciples de Jésus. D'abord, donne-moi la généalogie de Marc. Qui était Marc avant la fin du débat ? Qui était Marc mon frère ? Était-il disciple de Jésus ? Si tu prends la parole, il faut nous répondre. Qui était Marc ? Était-il disciple de Jésus ? Ok. Deuxièmement, Luc. Moi, je ne vais pas répondre à la place de Luc. Luc même te dira. Comme tu dis qu'il était disciple de Jésus. D'abord, je te informe que Luc était médecin. Luc était un ami de Paul. C'était un suivant de Paul. Luc était avec Paul, il n'a jamais été avec Jésus. Et Jésus de son vivant pendant son ministère. Parce que quand je parle, je pèse les mots. Il dit Jésus de son vivant pendant son ministère. Les disciples qui l'ont suivi, il n'y a aucun parmi eux qui est l'auteur du livre qui lui a été attribué dans le Nouveau Testament. C'est clair. Maintenant, Paul l'a du vivant de Jésus pendant son ministère. Paul était-il disciple de Jésus ? Non. Paul persécutait l'Église en ce moment. À plus forte raison, Luc même qui suivait Paul. Comment pouvait-il être disciple de Jésus ? Luc, dans Luc chapitre 1, verset 1, Luc ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement. Voici un verset qui est clair. Cela voudrait dire que Luc lui-même n'est pas témoin oculaire. Luc est en train de dire ceux qui ont été témoins oculaires. Donc lui-même il n'est pas témoin oculaire. C'est aussi clair comme des lois à voir. C'est aussi clair comme l'eau des roches. Il dit suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires. S'il était témoin oculaire, allait-il dire ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires ? Il faut prendre les gens au sérieux à un moment donné. C'est vrai que tu veux défendre la Bible, tu veux montrer aux gens que la Bible est crédible, c'est la parole de Dieu, etc. Mais il ne faut pas dire des contrées vérités. Depuis quand l'un des disciples de Jésus qui l'a suivi de son vivant pendant son ministère a été l'auteur du livre qui lui a été attribué. L'évangile selon Matthieu, dans le texte original grec, comme tu as dit ici devant les gens que je ne maîtrise pas le grec tu maîtrises, prendre dans les textes, dans le grec ancien, les anciens manuscrits, montre-moi si le titre, ça n'est dans les textes originaux, si c'était écrit évangile selon, évangile selon. Quand on écrit évangile selon, est-ce que c'était dans les textes originaux ? Non. C'est des attributions après qui ont été faites aux disciples de Jésus. C'est quoi tu vois ? Évangile selon temps ? Évangile selon temps. L'évangile des gens a été attribué à qui ? À Jean, apôtre de Jésus, mais ce n'est pas Jean, apôtre de Jésus qui a écrit. On les appelle la communauté joannique. Jean est décédé entre les années 98 et 100, selon l'histoire de vos propres savants chrétiens. Jean est décédé avant même la compilation de l'évangile de Jean. Avant la rédaction de l'évangile, Jean est décédé. Comment Jean, apôtre de Jésus, peut être décédé depuis les années 98 là-bas, alors que l'évangile a été écrit entre les années 100 et 110 là-bas ? Donc Jean est décédé avant un livre que lui-même il a écrit. Il faut prendre les gens au sérieux ou vous ? Mon frère, tu es en train de me... Il faut prendre les gens au sérieux. Mon frère, mon frère, ta vidéo me gêne là. Mon frère, tu es en train de me... Il faut prendre les gens au sérieux. Mon frère, oui, oui. Ta vidéo me gêne là. Oui, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu es en train de jouer la vidéo à côté ? Allô ? Oui, allô ? Oui, mais tu es en train de jouer la vidéo là, ça fait des... C'est en train de nous fatiguer là, des interférences là. Ok, puisque je ne vous entendais pas bien. Ok, on y va. Bon, je termine. Il me reste une minute. Bien. Donc, je suis clair ici avec l'évangile de Jean une fois de plus. Maintenant, Matthieu chapitre 9, verset 9, je termine avec ça. Matthieu chapitre 9 à partir donc du verset 9. Voici ce qui est écrit. Voilà. C'est simple. « Dès là, allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Et il lui dit, « Suis-moi, cet homme se leva et le suivit. » Si c'était Matthieu, apôtre de Jésus qui écrivait cet évangile, regardez comment la phrase est écrite. « Dès là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages qui s'appelait Matthieu. » Pourquoi n'a-t-il pas dit « Dès là, aller plus loin, Jésus me vit assis au lieu des péages. » Il dit, « Jésus vit un homme assis au lieu des péages appelé Matthieu. » Ce n'est pas Matthieu, apôtre de Jésus qui est en train d'écrire cette histoire. C'est une autre personne qui écrit cette histoire. Donc, entre Jésus et son apôtre Matthieu. Le texte est clair, nous sommes allés à l'école. On a vu les textes narratifs, etc. Mon frère, les discours directs, indirects, on a étudié ça à l'école. Quand c'est Matthieu, apôtre de Jésus qui écrit, ce n'est pas comme ça qu'il va écrire. Donc, avant de rentrer dans les autres savants, c'était pour te recadrer d'abord dans ton erreur. Maintenant, je te donne la parole. N'oublie pas que tu es en train d'être évalué actuellement. Vas-y. Bon. C'est ça maintenant l'ignorance de Jésus. C'est ça maintenant l'ignorance de Jésus. Il m'a dit que Luc n'était pas disciple de Jésus. Et Marc n'était pas disciple de Jésus. Et il m'a donné une écriture là que lui-même ne comprend pas. C'est pour cela qu'on dit venez chez nous, on va vous enseigner. Matthieu, chapitre 10. Voici le nom de douze apôtres. tu parles des disciples, toi tu parles des apôtres. Mon frère, soyez intelligents. J'ai dit, Luc était disciple de Jésus, Marc était disciple de Jésus. Ne me donne pas les noms de douze apôtres. Il y a des gens qu'on appelait les apôtres et puis les disciples. Les disciples, lorsqu'ils ont cru en Jésus, Jésus a tenté de les recruter. Et il y a eu un moment où la Bible dit Jésus les appela du nom d'apôtres. Il faut comprendre les Écritures. Tu es en train de parler aux savants, les gens qui connaissent la Bible. La Bible est entrée dans le sang. Donc tu vois, il dit ceci, nous sommes dans le livre de Luc, nous partons dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, verset 12, tu vas voir quelque chose. Luc au chapitre 6, le verset 12, on nous dit ceci, on nous dit ceci, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa tout dans la rue à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples, il a un choix auquel il donna le nom d'apôtre. Ce sont les noms des apôtres que tu m'as donnés. Maintenant, Jésus, dans Luc au chapitre 10, on nous dit ceci, on nous dit ceci, après cela, on dit après, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, 70. Dans les 70, les 70 disciples de Jésus. Tu vois, nous, nous parlons, il faut connaître, établir les choses, la vérité, c'est ce que nous faisons. Jésus avait les 70 disciples parmi lesquels nous trouvions, nous trouvons maintenant tous ces disciples-là, les 70. La liste est longue, mais je suis en train d'ouvrir la liste, les gens vont voir ça, je vais t'envoyer la vidéo, j'étais du sur le train d'enregistrer, je vais envoyer la vidéo et je vais prendre des leçons, puisque le son de ton équipement là, bon, peut-être le son est meilleur que ça, moi j'ai des difficultés à te suivre. Maintenant, nous avons la liste de 70 disciples de Jésus, la liste de 70 disciples, puisque nous avons aussi nos savants, on a aussi les gens qui étaient là, témoins tout ça, 70 disciples de Jésus, on donne maintenant la liste, la liste est là, il y a d'abord, on te donne par exemple Cléopas, ça c'est un homme qui est même dans la Bible, Cléopas, il y a Mathias, celui qui avait remplacé Judas Iscariot, c'est Mathias, il y avait Thaddea, il y avait Ananias, celui qui avait baptisé Paul, c'était un disciple, la liste continue, on nous montre qu'il y avait aussi Marc, celui qui a écrit l'évangile de Marc, c'était un bishop, c'était un l'évêque de l'église d'Alexandrie, Alexandrie c'est où ? C'est en Afrique, c'est en Égypte, tu parles là, tu demandes qui a conçu l'église en Égypte, au premier siècle, c'est celui qu'on appelle Marc, l'évangéliste, et puis Luc, le médecin, Luc le médecin, c'est aussi disciple de Jésus, et maintenant, tu lui as donné une écriture que tu n'as pas compris, Luc au chapitre 1, lorsqu'il dit, il dit plusieurs, ayant entrepris, à écrire, décomposer un récit des événements qui se sont passés parmi nous, lorsqu'il dit parmi nous, cela veut dire qu'il était aussi avec Jésus, les événements qui se sont accomplis parmi nous, donc c'est Jésus et Luc, donc il était et Luc, pour ta connaissance, Luc est né à l'époque de Jésus, c'est un contemporain de Jésus Christ, maintenant, il était disciple de Jésus, maintenant, tu vois, Jésus avait commencé à prêcher lorsqu'il avait 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Les disciples ne connaissaient d'où venait Jésus, ils l'ont vu il y a 30 ans, ils prêchaient, ils sont partis maintenant les rejoindre, maintenant, ils devraient maintenant connaître Jésus, ils ont commencé maintenant à interroger les gens qui étaient avec Jésus depuis, dès le commencement, c'est ce qu'il dit, d'après ce que nous ont transmis, ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus ministres de la parole, c'est-à-dire de la parole, il y a des gens qui étaient des témoins oculaires, lorsque Jésus était encore, et lorsqu'il était encore à Bethlehem, il y a des gens qui étaient témoins oculaires, Luc devrait se renseigner, hein, et puis, pour terminer ta honte là, tu me parles d'un athée, un athée agnostique, c'est monsieur Bart Herman, il a même son site internet, Bart Herman, c'est un athée agnostique, là, c'est son site internet, on lui pose des questions, il dit que je suis athée, il parle lui-même, là, c'est le site internet, je suis en train d'ouvrir ça, tout le monde peut chercher ça, même si vous partez sur Wikipédia, Wikipédia parle aussi de ce gars-là, hein, c'était, 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 c'est, ça va, ok, en train de se poser, c'est bon, voilà le mot, c'est pas possible, quoi, il vient de vous dire, parmi les disciples de Jésus, il y a douze qui l'a choisi, c'est eux qui étaient les apôtres, donc là, lui ne parle pas des apôtres, lui parle des disciples, de Marc et Luc faisaient partie des disciples, et qu'après avoir choisi les douze, Jésus a, après choisi encore soixante-dix autres, et parmi ceux-là, maintenant, il y avait les Luc et les Marc, c'est archi faux, je répète, je refute cela avec la dernière énergie, c'est le laboratoire, en fait, ils sont nuls, ils ne connaissaient rien de leur livre ni de l'histoire de leur livre, mais c'est pourquoi le laboratoire est là, on va leur donner l'enseignement, ce type-là, s'il ne fait pas attention, à la fin, en tant que le président du jury, je ne vais pas lui donner son diplôme pastoral, il ne mérite pas d'être pasteur d'abord, parce qu'il ne connaît rien, ok, je vais lui donner encore le nom de beaucoup d'autres savants qui n'ont rien à voir avec Bart Herman, mais avant de partir là-bas, je vais, voilà, exposer ici son ignorance, et vous dire que celui, que Marc d'abord était en Égypte, voilà, etc, etc, et Marc a vécu au premier siècle, Marc était disciple de Jésus, Luc était disciple de Jésus, j'épais mes mots, Jésus, de son vivant, pendant son ministère, est-ce que ce monsieur comprend en français, de son vivant, pendant son ministère, les disciples qui l'ont suivi, il n'y a pas un seul parmi eux qui a écrit le livre qui lui a été attribué dans le Nouveau Testament, c'est français que je parle, je ne fais que répéter le thème, Jésus, de son vivant, sinon je sais que les rédactions des livres, des trucs, et tout ça, mais c'est des savants, un, chrétien, certains même, disant qu'ils sont disciples, comme Paul, etc, qui s'est autoproclamé disciple de Jésus, d'après lui, il a vu Jésus sur la rue de Damas, etc, moi j'ai dit Jésus descendu pendant son ministère, c'est que Jésus a choisi, lui qui était dedans, pourquoi tu fais ça mon frère, il ne faut pas te foutre des gens, Jésus a fait trois ans de ministère, Jésus est parti à l'an 33, est-ce que Luc était derrière Jésus de son vivant pendant son ministère, il y a des luttes même suivants Paul, c'est Paul même, pendant que Jésus était encore là dans son ministère, Paul ne l'a pas suivi, c'est Luc maintenant qui suit Paul là, qui était disciple de Jésus de son vivant pendant son ministère, arrête de te foutre des gens mon frère, tu parles de Marc, les premiers fragments de l'évangile de Marc ont été découverts effectivement en Égypte, en grec, entre les années 60 et 65 de notre ère, Marc n'a jamais été apôtre de Jésus de son vivant pendant son ministère, durant les trois ans du ministère de Jésus, Marc était là avec lui, pourquoi vous ne vous foutez des gens même, parce qu'on n'a pas étudié, j'ai dit ça ne marche pas, avec le laboratoire ça ne marche pas, ok, je te donne le nom d'un autre savant, il faut écouter attentivement, ok, je te donne ici Sébastien Douane, il est professeur d'exégèse biblique, il est professeur d'exégèse biblique, d'abord, si tu vas dans le sens où tel savant n'est pas chrétien d'abord, tel savant était chrétien, tel savant, oui mais chaque, le savant chrétien et le savant non chrétien ici là, ce n'est pas ce qui est important pour moi, parce que pourquoi, Bart Herman dont tu parles là, il n'a jamais rien écrit pour mentir sur le christianisme, parce que ce qu'il a dit en tant qu'athée a été confirmé par tes savants chrétiens, et je vais te donner la liste des savants chrétiens qui ont confirmé les dits de Bart Herman malgré qu'il était athée, donc il y a beaucoup de savants aujourd'hui, même s'ils ne sont pas chrétiens, eux ils ont étudié, ça veut dire que la spécialité, l'étude qu'ils ont fait là, c'est des philologues, est-ce que tu connais la philologie, qui est différent de la philosophie, eux ils sont des philologues, et ce sont des authentificateurs de textes, c'est des gens qui ont étudié ça, ils sont allés à l'école, ils ont appris ça, ça dit que, eux ils sont là pour étudier les textes anciens, quand on fait la découverte d'un ancien manuscrit là, ce sont des spécialistes, on les appelle et puis ils viennent voir ces textes là, les années, la datation, etc., c'est leur spécialité à l'école, donc c'est leur travail. Ok, je prends ici Sébastien Dohan, il est professeur d'exégèse biblique, faculté de théologie et de sciences religieuses à l'université Laval du Québec. Je répète pour toi encore, Sébastien Dohan, professeur d'exégèse biblique, faculté de théologie et de sciences religieuses à l'université Laval du Québec. Qu'est-ce qu'il dit ? Mon frère, comment est-ce que je suis écrit sur l'an ? Sébastien dit ? Tu vas aller taper sur Google, quoi. Sébastien Dohan, D-O-A-M-E. 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 Je suis allé savoir de Google. Mais il ne faut pas m'interrompre, laisse-moi, mes minutes sont en train de finir, mon frère. D-E, fais-moi son nom. Mais mes minutes sont en train de finir. Mais tu es un homme, un comédien, comment tu as inventé des noms ? Dors-moi son nom. Est-ce que quand tu parles, attends, est-ce que quand tu parles, je t'interromps ? Sébastien dit ? J'ai dit, est-ce que quand tu parles, je t'interromps ? Je te pose la question d'abord. Ah non, il n'est pas sur la liste des savants que moi je connais. Mais attends, attends, tu te fous des gens ou bien ? Sébastien dit ? Est-ce qu'il est obligé d'être sur la liste des savants que toi tu connais ? Toi, tu connais tous les savants du monde ? Tu attends que je finis avant de me demander. Quand je finis, tu me demandes, je te donne la référence. Si je ne voulais pas donner la référence, je n'allais pas répéter ça ici. Écoute-moi, écoute-moi d'accord. Il n'y a que problème même. Arrête de te foutre des gens. Pourquoi on commence à vous toucher là ? Vous êtes agité en même temps. Quand tu parles là, je ne t'interromps pas. Mais tu peux attendre que je finisse mes cinq minutes avant de me demander la référence. Quand tu vas prendre la parole, je te donne, tu écris et puis maintenant tu commences ton développement aussi. Mais pendant que je suis à tel ne parlait, tu m'interromps. Là comme ça, tu vas me désorienter. Il ne faut plus reprendre ça. Je n'aime pas. Sincèrement, il faut qu'on se respecte là. Tu penses que je ne t'interromps pas ? Je dis Sébastien Doane. D-O-A-N-E. Et donc je rattrape mes minutes et je te préviens en même temps. Donc selon Sébastien Doane, je dis ici le professeur d'exégèse biblique. Un professeur d'exégèse biblique, tu as me dit que c'était un comédien ? Arrête de te foutre des gens. Toi, tu as connu où ? Par rapport à un professeur d'exégèse biblique. Et quand on parle d'exégèse, tu penses que quoi ? Quelqu'un qui a juste fait une traduction de la Bible ? Non. On parle de l'exégèse. Faculté de théologie et de sciences religieuses à l'Université Laval du Québec. L'évangile selon Mathieu. Qu'est-ce que Sébastien Doane nous dit en tant que professeur d'exégèse biblique ? Et il dit Jésus. C'est-à-dire le thème de l'évangile de Mathieu, c'est Jésus le Messie attendu d'Israël. Ça, c'est le thème de l'évangile de Mathieu. Mais l'auteur de l'évangile de Mathieu, selon Sébastien Doane, il dit c'est un auteur anonyme. Ça a été juste attribué à Mathieu, apôtre de Jésus. Sinon, c'est un auteur anonyme. Ça, c'est Sébastien Doane qui le dit. Et la composition de cet évangile, c'est entre les années 80 et 90 après Jésus-Christ. c'est pas un musulman qui a dit ça, c'est pas moi qui suis en train de dire. C'est un professeur d'exégèse biblique qui est en train de parler de la faculté de théologie et de sciences religieuses à l'Université Laval du Québec. Donc, même si ce monsieur n'est pas chrétien lui-même, c'est un professeur d'exégèse biblique. C'est sa fonction, c'est son travail. Il a étudié les textes, c'est un authentificateur de texte. Vous vous foutez des gens? Donc, il dit la composition c'est entre 80 et 90 et c'est un auteur anonyme. L'évangile de Marc, selon lui, Marc, auteur, il dit anonyme, attribué à Marc, apôtre de Jésus entre les années 70. Il dit attribué à Marc, excusez-moi, il n'a même pas ajouté apôtre de Jésus parce que j'ai dit Marc ne faisait pas partie des apôtre de Jésus. Voilà. Donc, Marc n'a jamais été, je réitère mes propos encore. Parce que quand tu parles pèses bien tes mots, Marc n'a jamais été apôtre de Jésus ni disciple de Jésus de son vivant pendant son ministère. S'il était disciple de Jésus, c'est après le départ de Jésus qu'il s'est proclamé disciple de Jésus, peut-être étant chrétien. Mais de son vivant pendant que Jésus était vivant, Marc n'a jamais été parmi ses disciples que Jésus lui-même a choisi. Ça n'existait pas. Il n'a aucun écrit. Donc, Luc aussi, il dit ici l'évangile de Luc a été attribué à Luc, médecin, mais qui n'est pas apôtre de Jésus. Et il a même allé loin, il dit entre parenthèses, auteur anonyme même. Ça dit que c'est même un auteur anonyme. Mais seulement, ça a été attribué à Luc qui n'est pas aussi apôtre ou disciple de Jésus entre les années 90 et 90. Et je termine ici l'évangile de Jean et dit anonyme, attribué à Jean, apôtre de Jésus, entre parenthèses, ou la communauté joannique. qui ont rédigé cet évangile-là. Donc, c'est la communauté joannique qui a rédigé cet évangile. Mais ça n'a jamais été Jean-Apôtre de Jésus. Et il donne les années ici, entre les années 90 et 100. Donc, arrêtez de vous foutre des gens. Bien, tu m'as interrompu cette fois, ça ne m'a pas plu, mais je vais te laisser prendre la parole. Les 35, tu finis à 40. Ça ne m'a pas plu, mais je vais te prendre la parole. Les 35, tu finis à 40. Ok, il ne faut pas être plaint. Puisque tu as inventé des noms que je... C'est comme si tu me dis oh, monsieur Jacob Nicholson a dit ou bien monsieur Ford si c'est Henri a dit ça. Il ne faut pas inventer des noms que... des noms des savants qu'on ne connaît pas. Tu me cites Sébastien, je te demande de péler le nom là, tu n'as pas su. Mais moi, je peux te citer des gens que tu connais. Je peux te parler d'Abu Oureira qui a parlé sur le Coran, sur Mohamed. Abu Oureira, je peux te parler d'Ibn Khatir, je peux te parler d'Ibn Adjaraz Kalani. Ce sont des gens qui sont connus. C'est comme ça qu'on parle avec beauté. Tu veux parler de Sébastien Sisségui, un petit gars là qui... Tout celui qui passe sur YouTube ou pour toi, c'est un savant. Si tu vois quelqu'un sur YouTube et puis il te dit qu'il enseigne ici dans une petite université là, donc une petite université dans un village là du Québec, pour toi, tu le prends pour un savant. Il fallait peut-être te limiter à Bart Herman qui est connu mondialement comme athée. C'était un athée. Tu ne peux pas évoluer en citant ce nom là. Moi, je te parle que les livres ont été écrits par des savants. Nous, nous nous référons aux disciples de Jésus et aux gens qui ont survécu. Moi, je te parle, par exemple, les gens qui ont vécu avec Muhammad. Il y a comme... Je te parle de celui qu'on appelait Ibn Abbas, celui que Muhammad avait désigné pour être le savant, celui qui devrait commencer à expliquer les chourades, expliquer tout. Écoutez maintenant ce que Muhammad lui-même a dit dans un hadith de Saïd Mousselim. Saïd Mousselim numéro 1955. Il dit ceci. Prenez, apprenez le Coran à partir des quatre. Abdullah ibn Masaoud, Salim, Mouad ibn Jabal et Oubek ibn Qab. Ça, ce sont les gens que Muhammad lui-même a cités pour qu'on puisse apprendre le Coran. Mais, qu'est-ce que Outhman a fait, Outhman est parti composer son Coran à lui et il a brûlé. Il a brûlé les autres Corans. Alors, c'est comme ça qu'on parle avec des références. Moi, je te donne le site internet des musulmans. Là où, on dit ceci, que c'est Saïd Mouad il demeure à 49, 87. Le Coran a été brûlé. Le Coran que vous avez n'est pas authentique à tel point que Oubek ibn Qab s'est opposé au Coran que vous avez. C'est comme ça que nous parlons avec des preuves, avec des sites internet reconnus. Donc, tu vois. Et puis, tu vas continuer pour dire que Marc n'était pas disciple de Jésus. Non, il faut donner des preuves. Moi, je te donne la liste. La liste est là. Marc était disciple de Jésus. Luc était disciple de Jésus. Et puis, je dois corriger une affaire là que tu as dit que Matthieu, chapitre 9, 9. Là où on dit que Matthieu était assis quelque part là, il n'a pas parlé de lui. Il disait qu'il y avait un homme qu'on appelait Matthieu. Il devait parler à la première personne, mais il a parlé à la troisième. Mais les auteurs ont toujours fait ça dans le cours de temps. Les auteurs ont toujours parlé deux fois. Un homme, je n'ai pas écrit mon histoire, mais j'ai écrit à la troisième personne. Matthieu, chapitre 9, verset 9, Jésus partant de là et passant, il vit un homme assis au bureau des taxis qui s'appelait Matthieu. Les auteurs parlent à la troisième personne toujours deux fois, même le Coran. Écoutez, moi je suis le maître du Coran. Personne ne peut discuter avec moi lorsqu'il s'agit du Coran. Nous partons dans le Coran au chapitre 9. Je prends par exemple le Coran chapitre 9, ça c'est un exemple. Je suis le maître du Coran. La Bible est dans mon son. La Bible c'est ma langue maternelle. Tu vas sentir pourquoi est-ce que tu es venu ici. Matthieu, nous sommes dans le livre du Coran chapitre 9 à Taouba. La sourate de la répentance ou bien la sourate l'ultimatum. Dans le Coran dans le Coran de Rachad de Khalifa, la sourate ici est appelée ultimatum. Mais dans vos Corans en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest, vos Corans marocains, on appelle ça la sourate la répentance. Nous allons lire. Sourate 9 verset 28. Oh vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impuretés. Tous les chrétiens ce sont des impurs qui ne s'approchent plus de la mosquée sacrée. après cette année, les chrétiens ne doivent pas repartir à la Mecque. Sourate 9 verset 28. Je continue la lecture. Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira s'il le veut car Allah est dominicien. Si Allah, il parle à la troisième personne, c'est Allah qui parle mais à la troisième personne. Allah, il veut. Il lève et panique au laboratoire. Il panique au laboratoire aujourd'hui. C'est chaud quoi. El Roy. Il dit, ce gars-là, il n'aura pas son diplôme de fin de parcours d'études pastorales. Il n'aura pas son diplôme avec moi en tout cas. La manière que je vois là, c'est médiocre. Sincèrement. Vous voyez, ces cinq minutes-là même pratiquement, il a fait tout sur l'islam. Il dit, Abou Raïra, tatata, il cite les savoirs, le Coran. Est-ce que le thème est sur le Coran? Il veut me désorienter, c'est la stratégie qui est là. Je n'ai pas suivre son jeu-là aujourd'hui. Le thème-là, est-ce que la Bible est la parole de Dieu et est-ce que les livres de la Bible-là, donc, que porte le nom des apôtres, des disciples, est-ce que ça a été écrit par les disciples de Jésus lui-même qui l'ont subi de son vivant pendant son ministère? C'est le thème qui est là, il va et nous, dans le Coran. Cinq minutes, il est en train de parler de l'islam, des savants musulmans. Est-ce que le thème est sur l'islam et les savants musulmans? Il ne pourra pas s'en sortir. Donc, ici, j'ai dit Sébastien Dohan, j'ai dit le professeur d'exégèse biblique, c'est français que je parle, au Canada, faculté de théologie et de sciences religieuses à l'université Laval, au Canada. Donc, il existe là-bas. C'est un grand savant. Ces traces sont là. Va sur n'importe quel site, il faut taper son nom. Google ou autre, YouTube, il faut taper son nom. Sébastien Dohan. Si c'est fou, il n'y a pas de souci, va taper. Vous êtes le savant de Google, non? Et je sais que tu as déjà tapé rapidement, sinon tu aurais, dans les cinq minutes, 10 de suite là, que j'ai menti. Un professeur d'exégèse biblique, il peut être un comédien? Toi, tu ne veux même pas sa cheville, est-ce que toi, tu es connu dans la rue de ton quartier là-bas? Mais voici quelqu'un, tu tapes son nom sur Google partout, le monde entier, il est connu. Vous jouez quoi. Je te donne le nom d'un autre savant. D'abord, je répète ici encore, Sébastien Dohan est clair. Aucun de ces quatre évangiles-là n'a été écrit par un disciple tiré de Jésus, de son jugement pendant son ministère. Sébastien Dohan a été clair et j'ai dit ça. Le monsieur dans ses cinq minutes n'a pas pu refuter. S'il décide de refuter, il va me dire Sébastien Dohan c'est un faux savant, c'est ceci. Est-ce que c'est parce que toi, tu ne connais pas que c'est un faux savant? Toi, tu cites le nom des quelques savants musulmans? Il y a des savants musulmans ici, toi, tu les connais? Il y a des savants musulmans, toi, tu les connais? Toi, tu connais combien des savants musulmans? Tu ne veux rien là, mon frère. Il faut arrêter ça. Mais va taper, mais comme tu ne le connaissais pas, va taper sur Google puisque c'est là-bas ta première école. C'est l'école, Google même, c'est l'école de tous les pasteurs d'aujourd'hui. Il va taper sur ton école Google. Je te donne le nom d'un autre savant encore. Je vais te blesser jusqu'au jour. Tu as paniqué? Tu joues avec moi. Bien. Je te donne ici le docteur. Lui n'est pas professeur, il est docteur. Le docteur William Graham Scrogy. Donc, de la Maudie-Bible Institute. Qu'est-ce qui est écrit ici? Une prestigieuse mission évangélique située à Chicago. À Chicago. Donc, ça, c'est là que ce monsieur-là, il a travaillé. C'est le grand docteur William Graham Scrogy de la Maudie-Bible Institute. Voilà. C'était en français, mais puis j'ai essayé de lire en anglais. Comme mon anglais n'est pas comme pour toi le sud-africain, là. Là-bas, seulement, tu es mon maître un petit peu m'enseigner anglais. Là, je suis d'accord. Donc, il dit, c'est une prestigieuse mission évangélique située à Chicago. Voilà. Tu ne me diras pas que lui, c'est un athéen. OK. Qu'est-ce qui est écrit ici? Oui. Selon lui, on dit, il a dit, oui, la Bible est d'origine humaine. Bien que certains aient affirmé le contraire, comme par exemple, El Roy, plus par zèle que par érudition. Donc, c'est par zèle, mais pas par érudition. Ça, c'est clair. les livres qui composent la Bible ont été pensés par des hommes. Ça, c'est le grand docteur William Graham Scroogey qui est en train de parler. Donc, la Bible a été pensée par des hommes pendant que El Roy dit que c'est une révélation divine. Parce que si c'est une révélation, une inspiration divine, on ne peut plus dire pensée par les hommes. Parce que la pensée des hommes ne peut pas s'introduire dans la révélation de Dieu. et lui, il dit ici que c'est une pensée des hommes. C'est français que nous parlons. Rédigé dans le langage des hommes. Écrit par la main des hommes. Et leur style est caractéristique de celui des hommes. C'est un livre humain et aussi divin. Bon, là, il a ajouté dessus. je ne peux pas, moi, il ne peut pas couper, je n'ai pas un coupé de route. Il a quand même ajouté à la fin, c'est aussi un livre divin. Voilà. Ça, c'est l'un des grands savants qui est en train de parler. Si tu ne le connais pas, va taper sur Google. Donc, le docteur William Graham Scroogey. OK. Donc, là, si tu n'es pas d'accord que c'est un savant, bon, là, peut-être que tu es plus savant que tous ceux-là. Tu peux voir son document William Graham Scroogey, page 17. À la page 17, tu verras donc le texte que j'ai cité. Il y a un autre érudit chrétien. Un autre érudit chrétien. Je pèse chrétien. Lui, il n'est pas Barth Herman Latte, selon toi. Ça, c'est un autre érudit chrétien. Il s'appelle Kenneth Grak. Kenneth Grak. Il est l'évêque anglican de Jérusalem. Il a dit, dans le Nouveau Testament, il y a des textes condensés et révisés. Des reproductions de choix et des témoignages. Je répète, c'est un évêque et il dit quoi? Dans le Nouveau Testament, il y a des textes condensés et révisés. Est-ce qu'on peut réviser la parole de Dieu? Je révise les devoirs de mes élèves. Je peux réviser le roman d'un être humain pour corriger, etc. Mais la Bible, comme on peut te dire, version revue et corriger. Si c'est une inspiration de Dieu, on corrige la parole de Dieu? Je termine avec son passage là. Voilà. Il dit, réviser des reproductions de choix et de témoignages. Les évangiles ont survécu à leurs auteurs et sont des murs présents dans l'esprit de l'Église. Ils représentent à la fois l'expérience et l'histoire. Donc voici un savant chrétien ici encore une fois de plus qui est clair. Maintenant, mon temps est arrivé. Prends la parole avant que je continue avec le reste des savants chrétiens. Ok. Je termine avec ce que je disais. Un auteur peut parler à la troisième personne. Comme Mathieu parle, il dit, il trouve un Mathieu. Ici, c'est Allah qui parle dans la surate 9. On dit surate 9 au verset, écoutez ce qu'Allah est en train de dire au verset 30. Au verset 30, ils disent les juifs disent « Osair est fils d'Allah ». Or, les juifs, non, j'avais dit ça, c'est un mensonge. Et les chrétiens disent « Les chrétiens sont fils d'Allah. » Telle leur parole provenant de leur bouche, ils imitent le dire des mécréants avant eux qu'Allah les anéantisse. Allah les anéantisse. Donc, Allah parle à qui ? C'est Allah parle à quel Allah ? Pourquoi Allah n'a-t-il pas dit « Je veux les anéantir » ? Surate 9, verset 30, il dit qu'Allah les anéantisse. Nous voyons que c'est Allah qui parle à la troisième personne. Tout comme Matthieu parle aussi à la troisième personne. Moïse parlait à la troisième personne dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Si vous partez même dans Genèse, dans le livre d'Exode, vous allez voir que Moïse, chaque fois, il parlait à la troisième personne. Mais nous savons que ça a été donné à Moïse qui a parlé. Qui a parlé. Partout, si nous partons, on dit par exemple Exode chapitre 20, verset 22, l'Eternel dit à Moïse. Pourquoi il n'a pas dit l'Eternel m'a dit. Allah aussi a dit la même chose surate 9, verset 30. Maintenant, tu me parles d'un autre comédien. Mais écoutez, mon frère, tu as une liste de comédiens, des gens là que tu as ramassés je ne sais où, pour toi, si tu vois quelqu'un sur YouTube, il est devenu savant. Ce ne sont pas des savants. Écoutez, tu vas entendre le rabbin qui te parle, le vrai savant. tu parles de ce monsieur qui l'appelle William Graham. William Graham, c'est un homme qui a étudié la philosophie. C'est un homme qui peut faire une histoire comme ça. Et puis, pourquoi est-ce qu'il est encore chrétien? Écoutez, dans ce livre, tu n'as pas lu ce monsieur là, tu n'as pas lu ce monsieur là. Il a écrit un livre, il a écrit un livre, William Graham, celui qui est du temps de citer. On dit ceci, son livre, le livre de William Graham, on appelle divine word and prophetic word in early Islam. Divine word and prophetic word. Donc, la parole divine et la prophétie divine dans l'islam ancien. L'islam authentique là au début, il a parlé de ce livre là, tu n'as pas lu ça, il faut aller lire ça. Dans cet islam là authentique, l'islam authentique, on a parlé dans l'islam, on a parlé par exemple de la surate, surate 36, puis tu as parlé de Graham, c'est toi qui as provoqué, alors tu vas sentir pourquoi est-ce que tu es venu ici et tu es en train de citer. Je ne te prends une surate dans, surate 36 au verset 14, ça c'est un exemple. 36 au verset 14, on dit quand nous leur envoyons deux envoyés, ils le traitèrent des menteurs. nous les renforçant par un troisième et ils dirent vraiment nous sommes des envoyés. Dans l'ancien islam, les gens qui étaient des mesurements un peu sérieux, plus que ce que nous voyons ici, je te prends Ibn Khatir. Ibn Khatir a expliqué la surate là, il dit qu'il s'agissait de Saint Paul, Saint Paul qui était disciple de Jésus, qui était apôtre de Jésus reconnu par Ibn Khatir, reconnu par Kourtoubi, Ibn Adjaras Kalani et tous les vrais savants. Là, ce sont au moins des savants musulmans. Tu devrais me parler de tes savants. Je te parle de tes savants, les Kourtoubi qui ont parlé de ces histoires-là. Maintenant, tu vas me citer William Graham, Thomas Gray, bra, bra, bra. Non, 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 mon frère. Moi, je te parle des vrais savants. Surat 36 au verset 14, là, Ibn Khatir a reconnu Kourtoubi. Même Ibn Adjaras Kalani, celui qu'on étudie à l'université islamique d'Al-Azhar, si tu es parti là. Moi, j'ai déjà été là, je connais ces gens, ils parlent qu'il s'agissait de Saint-Paul. Saint-Paul a été envoyé. Hier, j'ai entendu dire, tu dis, Jésus n'a jamais prêché, il n'a jamais entendu son ministère en dehors d'Israël. Jésus était parti, il était parti au Liban. Tire et Sidon dans Matthieu 15. Là, on parle de, je n'ai été envoyé qu'au prévu perdu de la maison d'Israël. Jésus était au Liban. Il était au Liban, il a prêché. Il était en Syrie, c'est pas en Israël. Donc, ici, nous voyons qu'on nous parle de Saint-Paul d'Étars. Donc, tu vois, c'est comme ça qu'on parle. Et puis, parlons aussi de ce que tu es en train de Bali-Vernay, mon frère. Nous, nous te parlons des vrais savants. Oubay Ibn Karab a rejeté le Coran qui a été fractionné par Outhman. Le Coran a été fractionné à tel point que même le Coran dit que, écoutez, si tu attaques ma Bible, si tu attaques ma Bible, moi, j'attaque ton Coran. Je ne suis pas là pour te bercer. Tu n'es pas un enfant, mon frère. Nous avons des enfants ici. Alors, il faut, puisque je te vois chaque jour, tu passes à l'écran. Alors, il faut faire des séances marathon comme ça que les gens soient bien enseignés. C'est ce que nous faisons. Nous ne sommes pas là pour jouer ici. Il s'agit des âmes, des gens. Surat 15, verset 91, surat 15, verset 91, on a dit que le Coran a été piraté. C'est écrit dans le Coran. Ceux qui ont fait du Coran des fractions diverses pour créer des doutes. Ils ont sectionné le Coran. Le Coran n'est pas tel qu'il a été donné. Ils ont fait du Coran. Ils ont bricolé. Ceux qui ont fait du Coran des fractions. L'autre version dit, ils ont morcellé le Coran. Ils ont morcellé. Ok. Regardez comment il expose son ignorance. Et puis, ce qui est assez gravissime, je répète encore, le thème là, au début, on vous a donné, nous deux, le thème. J'ai même répété, il l'a confirmé devant vous. La Bible est-elle la parole de Dieu ? Et le livre du Nouveau Testament, que porte le nom des disciples, ont-ils été écrits par les disciples de Jésus de son vivant pendant son ministère ? Ceux qui l'ont suivi, est-ce que c'est eux qui ont écrit ? Maintenant, le gars, il est en fond, maintenant, dans le Coran. Et puis, il vous dit quoi ? Comme tu attaques maintenant ma Bible, tu vas aussi attaquer ton Coran. Donc, on ne suit plus le thème. Donc, il va attaquer maintenant le Coran. Parce qu'il ne peut pas contredire ce que je suis en train de dire. Quand il a donné Barth Herman, il m'a dit quoi ? C'est un athée. J'ai donné Sébastien Dohan au Canada, au Québec, professeur d'exégesse publique en faculté de théologie et de sciences des religions. Pourquoi il ne sabote pas ? Il dit, tu as une liste de savants comédiens. C'est des comédiens ? Non, c'est toi que tu es le savant sérieux ? Tu es un qui n'est même pas connu quelque part dans la rue de ton quartier. C'est toi que tu es le savant sérieux ? Tu as fait des études où ? Tu as quel diplôme ? Qui est reconnu par qui ? C'est toi que tu vas corriger ceux-là ? Je viens de donner ici encore William Graham Scroogey et il m'a dit quoi ? C'est un comédien lui ? Mais c'est un docteur. Pas n'importe qui. Dans une prestigieuse mission évangélique située à Chicago. Toi tu es plus savant de la Bible que lui ? J'ai donné le nom d'un effec ? Pourquoi tu ne discutes pas sur ça ? Ça c'est un érudit chrétien. Kenneth Crack. Évêque. C'est un évêque. Il a été clair. La Bible a été revisée, corrigée. Mais attends, tu te fous de qui là ? Est-ce qu'on peut réviser la parole de Dieu ? Et quand il rentre dans l'Ancien Testament comme il dit même Moïse, il a parlé à la troisième personne, c'est Moïse qui a écrit ça prouve encore que tu es nul. Je reconnais que la Torah a été révélée à Moïse. Aucun musulman ne discutera sur ça. Mais ton tanakh que tu as aujourd'hui dans la Bible, l'Ancien Testament là, ce n'est pas Moïse. Ça, ça a été réécrit. Ce n'est pas les textes originaux. Ça a été réécrit. Mais toi, tu te fous. Attends, je lis Deutéronome 34, verset 6. Donc c'est ce qui est écrit. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab vis-à-vis de Bethpéor. Personne n'a connu son sépulte jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleuraient Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Donc c'est Moïse lui-même qui a écrit, d'après le gars là. C'est Moïse qui est en train de lui-même écrire sa propre mort et ses funérailles. Il est en train de détailler tout ce que les gens ont fait après sa mort, là où il a été enterré, les gens ont pleuré, tant, tant, tant. C'est Moïse qui est en train d'écrire ses funérailles. Non, il est fort. Je suis fier de toi, frère. Je suis très fier même d'ailleurs. Tiens, je vais t'emmerder encore avec d'autres savants que tu as foutu avec moi aujourd'hui. Oh, toujours. Voici encore. Voilà. Je donne encore le nom de lesquels même. J'aime ça, j'aime ça. OK. Je prends ici l'Encyclopédie Britannique. Donc, Encyclopédie Britannique. Donc, 12e édition, volume 3, page 643. L'Encyclopédie Britannique. 12e édition, volume 3, page 643. Ça dit, je vais démonter la Bible par pièce aujourd'hui. Lui, là, il ne me connaît pas. Ça, c'est l'Encyclopédie Britannique. Il faut me dire que ça, encore, c'est un livre des païens, des athées, c'est des comédiens qui ont écrit ça, quoi. 12e édition, volume 3, page 643. Vas-y ce qui a été écrit. En fait, chaque livre du Nouveau Testament, à l'exception des quatre épîtres de Paul, est de nos jours plus ou moins sujet à controverses et diverses insertions y sont maintenues. En disant des quatre épîtres de Paul, tu sais pourquoi on a dit quatre épîtres de Paul? Parce que les autres épîtres de Paul n'ont pas été écrits par contre lui-même, mais par des disciples de Paul. Tu ne savais même pas ça. Il y a beaucoup de livres que tu as aujourd'hui, ça n'a pas été écrit par Paul, mais par des disciples de Paul. Par exemple, le livre des Éphésiens, ce n'est pas Paul qui a écrit, c'est un disciple de Paul. Tu ne savais pas ça. Le livre de un et deux Thessaloniciens, non, un Thessaloniciens, c'est Paul qui a écrit, mais deux Thessaloniciens, c'est un disciple de Paul. Un Timothée, deux Timothées, c'est un disciple de Paul. Le livre de Tite, c'est un disciple de Paul. Tu ne savais même pas ça. Tu es trop nul. Maintenant, regarde ici, on va continuer encore. Avec un autre docteur, le docteur, l'Obegote Friedrich Constantin. Donc, voici ce que lui va nous dire. Ça, c'est un docteur encore. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Et puis, attends, on dit, c'est l'un des plus inflexibles défenseurs chrétiens de la Trinité. Il est l'un des plus flexibles. défenseurs chrétiens de la Trinité. C'est-à-dire que lui, tu ne peux pas dire que c'est un athée. Lui-même, il défend la Trinité même. L'un des plus inflexibles chrétiens qui défend la Trinité. Le docteur, l'Obegote Friedrich, qu'est-ce qu'il dit? Plusieurs passages du Nouveau Testament ont subi de si profondes modifications. Quoi? Je répète, un grand défenseur même de la Trinité, ce qui veut dire qu'il est chrétien. Mais qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit, plusieurs passages du Nouveau Testament ont subi de si profondes modifications de sens qu'ils nous laissent dans une douloureuse incertitude sur ce que les apôtres avaient réellement écrit. Ce qui veut dire, on ne sait même pas si réellement ce sont les apôtres qui ont écrit. Tu peux voir son document, Mont-Sinai, James, Banclet, page 117. Ce n'est pas moi j'ai écrit ça. Ça, c'est l'un des chrétiens, l'un des plus, grand défenseur de la Trinité même. Et puis, c'est le docteur qui, je répète son nom, docteur Lube Gotthoff-Frederich. Bien, mon temps est arrivé, prends la parole. Maintenant, c'est tes derniers 5 minutes, tu as fait, moi aussi j'ai fait mes derniers 5 minutes et puis on va conclure. Il nous reste une fois, une fois 5 minutes. Donc, les derniers 5 minutes, puis on va conclure. Il nous reste une fois, une fois 5 minutes. Ah, ok. Je commence par faire un toilettage, technique, qui a écrit le livre de Matthieu, tout ça. Moi, je te donne les savants qui sont connus. Il ne faut pas me citer le nom des politiciens de la Côte d'Ivoire et des comédiens du Canada que tel comédien dit ça. Non, mon frère, parlons de gens qui sont connus. Celui qui a écrit le livre de Matthieu, les preuves sont là. Tu peux trouver ça sur Wikipédia. Évangile selon Matthieu, ça a été écrit par les gens qui confirmaient. Selon la tradition de l'Église prédictive originaire de Papayas, Papayas de Iarapoulos, là, c'était le contemporain de Jésus. Papayas a confirmé que l'Évangile a été écrit par Matthieu. Il a vécu au premier siècle. Il a été enseigné par les apôtres de Jésus. Il faut corriger ça. Il n'était pas disciple de Jésus, mais il est venu après les disciples de Jésus. Il a vécu avec des gens comme Jean, Jean de l'Apocalypse, disciple de Jésus. Il les a enseignés Papayas. Il a vécu vers 60. Il est mort à 130 ans après Jésus. Au premier siècle, c'est alors qu'il est né. Papayas. Il a confirmé que le livre de Matthieu a été écrit par Matthieu. C'est Papayas qui nous dit ça. On va dans le livre de Marc. Le livre de Marc, on dit ceci. On dit c'est la tradition paléo-chrétienne derivant de Papayas de Iarapoulos attribue la paternité de l'Évangile de Marc à Marc, un compagnon et interprète de Pierre. C'est Marc qui a écrit. Il a travaillé avec Pierre, avec les apôtres, tout ça. Lui était disciple, il n'était pas apôtre. Marc, c'était disciple de Jésus. Luc lui-même a déjà confirmé ça, qu'il avait écrit ça. L'Évangile de Luc, c'est écrit dans la Bible. Maintenant, nous partons dans l'Évangile selon Jean. L'Évangile selon Jean, qui a composé ? Là, ce sont les sources qui se retrouvent sur Wikipédia. Comme tu es parti dans l'encyclopédie britannique, moi aussi, je n'ai pas dans l'encyclopédie. Ça, c'est Wikipédia. Comme tu veux, encyclopédie britannique, tu vas prendre tous les noms de petits comédiens, là, je sais, des gens que moi, qui n'ont ma liste. La liste des vrais savants. Maintenant, composition de l'Évangile, des gens comme tous les Évangiles, ils disent ceci. Maintenant, ils disent ceci. puisqu'on a écrit beaucoup de témoignages, la tradition paléo-chrétienne, d'abord trouvée chez Irénée. Tu vois, ce sont nos savants, nous. Irénée, c'était un évêque de Lyon. Il a vécu vers les années 130, au deuxième siècle, 130. Il a identifié ses disciples à l'apôtre Jean. C'est Jean qui est l'angent de l'Apocalypse. Maintenant, tu veux parler de « Oh, Paul a écrit tes livres, il n'a pas écrit tes livres. » Mais écoutez, tous les disciples de Jésus, tous les disciples, même les anciens prophètes, ils utilisaient des gens qu'on appelait les scribes. C'est que tu dis, de Théoronau, chapitre 34, Moïse était mort, tout ça, qui a écrit ça ? Mais l'esprit de Moïse, l'esprit de Moïse, lorsque Moïse était vivant, son esprit reposait sur Josué et sur beaucoup de gens. On a dit ceci dans la Bible. Il fallait que l'esprit de Moïse puisse reposer sur beaucoup de gens. Tandis que Moïse vivait, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient pour lui. tous ces gens-là, lorsqu'ils travaillaient, c'était Moïse qui travaillait. Il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Je vais te donner une écriture là. Nous sommes d'un nombre au chapitre 13. Puisqu'il y a des gens qu'on appelle les scribes. Si tu vas chez les juifs, ils vont te dire que Moïse n'écrivait pas, ne travaillait pas seul. Ce n'est pas lui qui écrivait toutes les choses. Mais il y avait des gens qu'on appelait des scribes. Des scribes. Nous sommes d'un nombre au chapitre. Je vais te donner une écriture là. On nous dit ceci. Il est parti, il a donné l'esprit, l'esprit qui était sur Moïse. Ah, nombre au chapitre 12. Nombre au chapitre 12. On nous dit ceci. Ah, une belle écriture. On dit ceci. Tandis que, nombre au chapitre 12 au verset 26. Verset 26. Nombre au chapitre... Ah, j'étais dans l'autre verset. L'autre verset. Nombre au chapitre 11, verset 26. On nous dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. Il y eut deux hommes, l'un appelait Eldad, et l'autre Medad, qui étaient restés dans le camp, et sur lequel l'esprit reposant. Ils étaient parmi les escrits. Quoi qu'il n'y fiche. Donc, ce sont les gens sur qui l'esprit de Moïse est resté. Et ils ont écrit. À peu près. À peu près. OK. Je fais le temps de vous. Le frère va me tuer, quoi. Il n'a pas eu tout à l'heure. Il ne peut pas refuter. Il dit que c'est des savants comédiens. Mais là, je lui donne un savant qui était évêque. Ça fait un. Je lui donne un autre grand défenseur même de la Trinité pour montrer que c'était un. On dit que c'était un défenseur inflexible chrétien de la Trinité. Lui, là, c'était un grand chrétien. Ce n'était pas un athéo. Il ne peut pas contredire. Pourquoi il ne touche pas ceux-là pour dire que c'est des comédiens aussi ? Je lui ai donné un sébastien douane et dit que c'est un comédiens. Pourquoi ceux-là ? C'est des savants chrétiens maintenant. Il n'a pas dit au début que je lui donnais le nom des savants chrétiens par les gens comme le Barth qui sont athées. Mais là, je donne le nom des savants chrétiens et il ne fut pas allé où. Mais là, regardez la... Mais c'est grave. Aujourd'hui, le gars, c'est l'esprit de Moïse maintenant qui reposait sur les gens. Ce n'est plus l'esprit de Dieu. Ce n'est plus l'esprit de Dieu qui inspirait les gens à Christ. C'était l'esprit de Moïse maintenant. Ouais, je suis fier aujourd'hui. Maintenant, regardez ce qu'il dit encore dans ces cinq dernières minutes-là. Il dit, il y a un grand savant chrétien. Celui-là, il a vécu autant de temps en temps, etc. Il était proche des disciples. Et là, c'est ce qu'il dit. Et il a dit que Marc était avec Pierre, etc. Moi, j'ai dit ici à l'introduction, j'ai dit que Marc était secrétaire de Pierre, selon certains savants. Mais Marc n'a jamais été disciple direct de Jésus de son vivant pendant son ministère. J'ai été clair, je pèse mes mots. C'est après que Jésus, que Pierre a choisi Marc comme son secrétaire, selon certains savants chrétiens. Marc était secrétaire de Pierre. Il n'a jamais été disciple de Jésus de son vivant. J'ai dit qu'il y a depuis le début, je ne fais que donner le nom et de la preuve. Il ne peut pas. S'il contredit, il va mourir. Il ne peut pas. Regardez encore. Je vais le tuer même, balle de feu. Suivons. Il dit qu'il veut des savants qui sont connus. Comme il est dans un pays anglophone, qui parle l'anglais et autres en Afrique du Sud, etc. Je sais que je vais prendre la Bible du roi James, King James. Je vais lui parler un peu de cette Bible-là. Il ne peut pas me dire qu'il sait l'histoire de la Bible, King James. Je vais lui donner ici, regardez. Pas un seul, mais une ployade de savants. Voyons maintenant ce que c'est 32 érudits chrétiens de la plus haute éminence. Donc, s'il finit, comme c'est l'école, c'est Google-là, il n'a qu'à aller dans son école Google, il va taper les 32 érudits chrétiens de la plus haute éminence. Les 32 érudits chrétiens de la plus haute éminence. Il n'a qu'à aller dans son école Google, il va taper et puis il va voir. Je ne lui donne pas un ou deux, je lui donne 32 ensemble. Vous voyez que ça, c'est beaucoup. Secondé par 50 dénominations chrétiennes ayant coopéré entre elles. Regardez ce qui a été créé par eux. On dit au sujet de la version autorisée connue en anglais sous l'appellation de King James ou la version du roi James, donc la Bible version du roi James, dans la préface de la version standard révisée de 1971, je répète, la préface de la Bible King James, la version standard révisée de 1971, on peut lire comme suite deux points. La King James version comporte de graves erreurs. Qui sont ceux qui ont dit ça? Les 32 érudits chrétiens de la plus haute éminence, de la plus haute éminence. Ils disent dans la préface de la version Bible du roi James standard et révisée de 1971, c'est écrit dans la préface que la Bible comporte, la Bible King James comporte de graves erreurs. Le groupe d'Érudit affirme également, voici ce qu'ils ont ajouté, affirme également, ces erreurs sont si nombreuses et si graves qu'elles nécessitent une révision du texte en profondeur. Ça, c'est des grands savants chrétiens de la plus haute éminence. Ils disent que ces erreurs sont si nombreuses. Un, et si graves qu'elles nécessitent une révision du texte en profondeur. Ils n'ont pas voulu donner le nombre d'erreurs. Tellement c'est beaucoup si ils donnaient, ils allaient avoir honte. Mais ils ont été honnêtes pour dire que ça comporte de si graves erreurs. Mais regardez ceux qui ont donné et puis je vais terminer, mais il me reste une minute. Ceux qui ont vu le courage de donner le nombre d'erreurs qu'ils ont pu décompter dans la Bible. Le magazine Ewaq du 8 septembre 1957 je lui donne les datations et le nom même du document des témoins de Jéhovah c'est-à-dire c'est le magazine des témoins de Jéhovah du 8 septembre 1957 c'est aussi un groupe de chrétiens seulement ils ne sont pas du même boc et le ron donc il va les saboter c'est son problème mais c'est des chrétiens. Donc le témoin de Jéhovah tirait 50 000 erreurs dans la Bible et l'article en question affirmait la Bible contient probablement plus de 50 000 erreurs c'est-à-dire c'est plus que ça donc plus de 50 000 erreurs qui se sont émissées dans le texte 50 000 erreurs graves 50 000 erreurs graves au moins les témoins de Jéhovah ont essayé d'estimer le nombre d'erreurs qu'ils ont pu décompter plus de 50 000 erreurs une fois de plus le monsieur vous avait été témoin il n'a pas pu démontrer que c'est faux ce que je disais la seule chose qu'il a pu dire depuis le début c'est des comédiens tes savants sont des comédiens tout simplement je lui donne maintenant à l'affaire beaucoup de savants chrétiens et même les 32 éludis de la plus haute imminence donc chez les chrétiens là-bas qui ont rédigé la version King Diamède de 1971 qui dit à la préface que c'est rempli de beaucoup d'erreurs graves maintenant mon frère tu as deux minutes pour ta conclusion ok tu voyais ce frère ici et puis je vais lui donner les conclusions ça c'est le Coran de Rashad Khalifa la version de Rashad Khalifa il nous dit ceci surat 9 verset 129 127 ça sera de 127 il y a verset 126 et puis 127 et puis il n'y a pas de version il n'y a pas de surat surat 9 126 surat 9 127 il n'y a pas la version de Coran surat 9 le verset 128 et 129 manque et il nous dit Rashad Khalifa qui était un grand savant de l'islam un grand savant il dit que c'est la seule surat qui n'est pas précédée de la Bas Mala ce phénomène a intrigué les étudiants du Coran pendant 14 siècles pendant 14 siècles il dit ceci et de nombreuses théories ont été avancées nous réalisons maintenant que l'absence manifeste de la Bas Mala elle sert à trois objectifs elle représente la proclamation de la divine anticipée que les adorateurs d'idoles étaient destinés à altérer le Coran dans les adorateurs des idoles le Coran là où il y a verset 128 et 129 c'est un Coran bidon un Coran des adorateurs d'idoles altéré et destiné à altérer le Coran en ajoutant deux faux versets la surat 928 et 929 ce sont des faux versets du Coran celui qui a dit ça c'est un grand savant de l'islam qu'on appelait Rashad Khalifa Rashad Khalifa qui était pré-musulman il était imam et puis il était messager de l'islam selon ce que lui-même a dit et il a dit ça c'est Rashad Khalifa un égyptien qui parle arabe on l'avait tué par les musulmans on l'a tué à Arizona à Tucson en 1990 et puis je te donne aussi pour te fermer la bouche te clouer puis tu vas regretter pourquoi est-ce que tu es venu ici ça je suis en train de te donner tu m'as dit par exemple que la Bible on ne peut pas réviser la Bible mais le Coran est révisé chaque année le Coran est révisé le Coran c'est la prochaine tu dis quoi ? il ne faut pas m'interrompre il ne faut pas m'interrompre il ne faut pas il est deux minutes sans finir il est besoin de t'interrompre si je n'es pas honnête je te raconte deux minutes sans finir parce qu'il faut qu'on se respecte j'ai donné deux minutes pour conclure moi j'ai deux minutes pour conclure voilà donc ici vous avez été témoins depuis le début d'abord encore, les derniers savants que j'ai donnés n'ont pas pu refuter les témoins de Jéhovah ont été clairs plus de 50 000 heureux graves donc la Bible, il n'a pas pu refuter et j'ai dit les 32 érudits chrétiens, c'est-à-dire je n'ai même pas donné 1, 2, 3, j'ai donné un bloc les 32 érudits chrétiens de la plus haute éminence qui ont rédigé la version standard révisée de King James de 1971 dit que la Bible est pleine d'heureux graves et je vais lui donner encore ces 32 savants de la plus haute éminence qu'est-ce qu'ils ont dit d'abord en corrigeant même les erreurs qui sont dans la version King James je l'ai dans cet enseignement aujourd'hui dans Jean 3, 16 la version anglaise même avant de King James, avant la révision avant qu'on ne corrige en 1971 qu'est-ce qui était écrit dans Jean 3, 16 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique engendré par lui mais quand les 32 savants sont venus là et les érudits de la plus haute éminence qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont ennévé engendré par lui et même si ce sont les gars ils ont dit Dieu n'engendre pas ça, il faut qu'on décolle ça et ils ont corrigé ils ont révisé ils ont corrigé ils ont ennévé ça et c'est comme ça ils ont corrigé ils ont ennévé beaucoup de marmailles dans la Bible mais quand même ils disent qu'il reste encore beaucoup d'autres erreurs graves ça fait 1 les textes originaux selon encore les experts les savants les grands savants et au niveau des témoins de Jéhovah donc quand ils ont découvert les 50 000 erreurs parmi les 50 000 erreurs cités tu vas voir qu'est-ce qu'ils vont te dire marque chapitre 16 c'est limite au verset 8 et à partir du verset 9 jusqu'à 16 tous ces versets qui ont été ajoutés ce sont des erreurs des inventions de l'homme et des ajouts des scribes ça n'existe pas dans les textes originaux donc mes deux minutes aussi sont finies il reste quelques secondes donc je profite pour vous dire merci pour vous qui avez suivi donc le débat voilà mais moi je conclue ici en disant que je ne donnerai pas à ce monsieur son diplôme pastoral il ne mérite pas d'être pasteur donc il a eu mention médiocre il va retourner à l'école sur Google pour apprendre encore avant de revenir affronter la DDR Bagoué dans son laboratoire sur ce salam alaikum au frère musulman shalom au frère chrétien mon frère merci pour le débat je suis fier je suis content de toi et vraiment je t'aime en Dieu même si on ne partage pas la même foi c'est vrai qu'on s'est taquillent on s'élance des sobriques dans le débat mais sache que je t'aime en Dieu parce que tu es mon frère dans l'humanité je t'aime vraiment et Leroy merci pour l'échange pacifique ok c'est bon c'est bon mais alhamdulillah donc on va vous dire salam alaikum merci pour le débat